et salut à tous alors nous voilà comme vous avez vu j'ai coupé la pierre bleue j'ai posé l'ouest et tout ça on était samedi je sais pas si tu te rappelles je sais même pas si c'est dans une précédente vidéo dans celle ci parce que c'était je te dis j'ai tellement de rush dans la carte mémoire que je sais même plus bref tu m'excuseras là on est mercredi donc lundi et j'ai pas travaillé ici j'ai travaillé sur un chantier j'en ai sorti deux vidéos qui s'appelle je sais pas comment j'appelle parce que j'ai pas encore décidé de titre je te mettrai les liens ici si tu veux les voir donc entre temps moi j'ai un peu avancé en off j'ai pas fait grand chose de plus donc le sol était déjà terminé ça bah tu l'as vu tu vois ça avance par là voilà partout les coins ici étaient finis par contre ça c'était pas fait la fois passer donc tu vois je l'avais terminé en suivant bien les joints et là tu vois bien que ça choque pas forcément tu vois tu as une ligne ici tu vois la dalle entière qui monte et puis ici même si tu as un petit morceau bah si tu te mets face à la douche tu vois c'est une continuité de joint en fait logique tu vois donc c'est il ya rien de vraiment choquant j'ai triché un endroit ça je t'ai montré à la lave lave linge et je vais aussi tricher sur ce mur ci en fait je me suis rendu compte que j'ai exactement 60 cm tu vois et je trouverai ça dommage de tu sais comme ici de faire un joint alors qu'on peut mettre une dalle entière et surtout que la machine sera posée ici donc les deux les deux jonctions là seront masqués par la machine qui arrivera plus ou moins jusque là tu vois et alors on aura juste vraiment un coin avec dalle entière tu vois ça ça va être super à mon avis je vais mettre la cam genre là tu vois je sais pas là je vais te faire un timelapse mais j'essaie de pas trop m'en occuper parce qu'il faut vraiment que j'avance tu vois je suis enfin je suis pas du tout en retard parce que j'ai personne pour me mettre la pression ici mais je veux dire ça me enfin j'ai moi même j'ai un planning à respecter dans ma tête je me fixe un certain nombre de jours et je m'y tiens tu vois donc voilà je pose la cam sur un trépied et on fait ça tu sais quoi non je vais te rapidement te faire le tour du chantier parce que si je me rappelle bien samedi j'avais gratté le mur au couteau alors entre temps le collègue il fait tous les ratissages tu sais nous on fait à chaque fois tous les ratissages des murs et là ça commence à être bono je te rappelle qu'il n'y a pas du tout de peinture tout ça c'est de l'enduit de l'enduisage et nous on fait à chaque fois tous les murs tu vois tout 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 le placo on le passe deux couches filaires une couche finisher tout 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 tu vois il faut qu'il n'y a pas de peinture et déjà tout est blanc voilà je trouve ça assez bien donc il reste ce mur là à plafonner il reste ce coin là qui s'est cassé dans l'épisode 2 parce qu'il était était très très fragile il faut le maçonner tu vois et le continuer jusque là mais globalement globalement ça commence à être nickel de chez nickel tu vois voilà voilà ce mur là il a fait à mon avis il a fait hier tu sais quoi je te mets un timelapse de ce mur là comme ça tu vois un peu comment comment ça se fait allez c'est parti et donc c'est parti c'est parti c'est parti et alors voilà tu vois ici il manque juste voilà cette dernière tranche de plafond tu vois et tu vois là on est vraiment au finisher donc on avait déjà la couche de filaire et là dernier ratissage et là tu as un effet de miroir quoi et là tu as un effet mon dieu dommage que tu ne vois pas sur la cam mais quoi qu'il arrive je te ferai passer ça avec une lumière et je te montrerai plus en détail même ce mur là dans le hall était déjà passé deux passes tu vois donc on commence à être pas mal ça commence à être bien beau moi j'ai juste hâte de finir le carrelage tu sais parce que ça nous prend toute la petite chambre ici hein la scie à eau les sacs de colle mon mélangeur tout ça bon bah c'est un bien nécessaire mais quand tout ça sera terminé je serai déjà bien content et aussi il faut carrer le sol de la cuisine tu vois donc carrelage au sol de la cuisine jusqu'ici tu vois jusqu'à l'entrée du salon et là c'est tout ça ça va être carrelage voilà allez je pose la câble je fais un timelapse et tu verras un peu au fur et à mesure comment ça avance c'est parti et Sous-titrage ST' 501 ... 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 voilà donc comme tu as pu le voir pour aujourd'hui moi c'est bon je t'avais déjà dit que quand je commence un coin je le termine toujours je laisse jamais un coin non terminé ça me permet de le régler de taper le niveau dessus encore tant que la colle n'a pas pris tu vois de bien vérifier que tout est bon de bien vérifier que tout est de niveau tu vois deux voilà faut que ce soit parfait non mais parfait c'est parfait c'est pas presque parfait tu vois une fois que moi je suis convaincu de la qualité de mon travail là je peux quitter le chantier et ça tombe bien il est bientôt 17 heures voilà ce sera tout pour aujourd'hui je te reprends demain et on continuera le travail allez pour moi c'est demain pour toi c'est tout de suite salut ah oui je fais une petite parenthèse petite parenthèse au cas où il ya des gens parmi vous qui se demandent même si j'ai déjà dit dans de précédentes vidéos tiens comment ça se fait que qui traite tous les murs avec du du béton au contact du produit d'accrochage mais qu'il n'a pas traité le placo ce reste du travail de merde telle est la question alors je vais pas vous répondre si je les fais c'est pas pour rien tu vois donc je vais pas vous répondre par contre ce que je vous invite à faire c'est de prendre une plaque de placo de prendre un carreau de 60 d'enduire comme je le fais au peigne de coller la plaque de 60 d'attendre que la colle prenne et d'essayer d'enlever le carreau on va voir ce qui se passe et vous allez comprendre pourquoi traiter dans cette configuration si ça n'aurait servi à rien je vous réponds je sais que vous n'allez pas le faire vous n'allez pas faire le test c'est de toute manière que vous traitez ou pas c'est le carton qui va s'arracher c'est le carton du placo et vous allez vous retrouver avec la plaque de gips à nu tu vas le carton va rester collé sur la colle donc tu vas traiter quoi un carton qui va s'arracher de toute façon voilà si jamais tu te pose la question comme ça tu as la réponse bref allez moi c'est tout pour aujourd'hui je suis quand même assez crevé tu vois chantier entre temps hors cam fin hors caméra sur la caméra elle est sur moi mais les enduisages commencent à bien se terminer j'aime bien parce que quand c'est bien enduit limite on dirait que tu as passé une couche de blanc quoi tu vois alors que non pas du tout c'est juste enduit ratissé tout ce que tu veux on arrive encore à deviner les plaques tu vois les deux lignes là un peu foncé ça c'est les jonctions des plaques on arrive encore à le deviner parce que l'enduit n'a pas totalement séché c'est encore tout frais tout ça je vais essayer d'éteindre la lumière voir si tu arrives à mieux deviner bah non évidemment que non peut-être que si non non pas du tout ça avec la lumière éteinte il va y avoir quand même pas mal des imperfections mais là on est nickel quoi franchement bon bref allez je vais rentrer chez moi je te reprends demain à tout